il faut pas confondre la joie de vivre et le plaisir de vivre le plaisir que l'on a d'être dans une situation n'est pas la joie c'est une satisfaction c'est un sentiment c'est le corps tout ce que tu es toutes ces sensations là prennent goût prennent goût aux choses qui se passent autour de toi c'est ça le plaisir mais la joie de vivre n'a rien à voir avec ça la joie de vivre ne vient sans raison la joie est là parce que c'est ce que tu es c'est la nature de l'énergie qui est là quand tu es centré sur ce qui est beau cette joie est naturelle c'est la nature même de ce que la vie elle est la vie est joyeuse parce que c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement perpétuel dans cette immuabilité il y a un déferlement de merveille qui coule d'instant en instant c'est pour ça que quand tu es là en cette présence de ce qui coule que tu es présent à ça alors cette présence se moule à tout ça et tu es tout ça tu es la joie tu es l'amour la paix parce que il n'y a plus rien qui fait que tu as besoin d'autres choses celui qui veut a disparu donc celui qui veut c'est celui qui aime le plaisir et celui qui veut rien c'est celui qui est joyeux la joie de vivre parce qu'il attend rien il ne veut rien il ne demande rien à quiconque sur la planète il ne croit pas que quelque chose lui est dû il ne dit pas tu es ma femme donc tu dois m'aimer il aime il attend rien de quiconque d'ailleurs cette joie de vivre là c'est parce que tu n'es pas occupé avec ton centre égocentrique qui est en demande de quelque chose pour que tu puisses te sentir mieux tu sais ce mieux que nous cherchons c'est tout simplement parce que nous sommes dans le mal être et le mal être c'est quoi c'est que tu bois du noir et tu ne sais pas comment faire pour cesser de broyer du noir parce que le noir que tu bois qui sont tous tes cafards toutes les histoires toutes les pensées tout ce que tu réitères tout ce qui est passé ça reste là comme des choses stagnantes et qui encombre l'être que tu es pour que l'être que tu es puisse être ce qu'il est c'est à dire la liberté il faut que toutes ces choses soient pas là si ces choses ne sont pas là alors il y a justement un champ libre où l'esprit voit au delà de tout ce qui est il voit quelque chose qui ne peut pas être touché avec l'intellect de celui qui est dans le plaisir parce que le plaisir ne peut pas comprendre ça parce que le plaisir c'est quelque chose que tu prends et que tu as des sensations avec et que tu aimes bien que tu aimes bien faire marcher ça parce que ça te donne un sentiment de bien-être qui est éphémère mais la joie c'est autre chose la joie c'est ce moment où tu es libéré de ce besoin du plaisir que le plaisir pour toi n'a pas d'importance ça ne veut pas dire tu ne prends pas plaisir aux choses mais ça veut dire que tu ne t'attaches pas à ce plaisir tu ne rends n'en redemande jamais c'est ok c'est fini c'est parti et à ce moment là tu es toujours prêt à être en phase avec ce qui est pour de vrai c'est à dire tout ce mouvement au delà de toutes les sensations de toutes les peurs de toutes les angoisses de toutes les pensées que tu peux avoir il y a là quelque chose de vrai qui se joue quelque chose d'éternel quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et si ton regard se rive là dans cette direction tu vas voir que là tu vas en retirer beaucoup d'énergie parce que tu es centré sur ce qui est sacré sur ce que tu es pour de vrai et tu entres en contact avec le domaine de ton essence et pour faire ça il faut que tu sois libéré de tous les envies que le monde te propose tous ces plaisirs ces choses qui sont futiles qui sont éphémères mais si tu es encore dans ce besoin d'éphémère ça veut dire que ton regard est coincé dans une perception où tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez et là on est en train de dire il y a quelque chose de beaucoup plus grand d'immense et si tu rives ton regard là-bas tu auras toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir traverser ce monde dans lequel tout t'enfonce tout te subjugue tout t'emmène en bas là où l'odeur est nauserbonde où tout ce qui se passe n'a rien à voir avec la joie de vivre mais avec quelque chose que tu dois prendre pour que tu puisses te sentir bien donc il y a quelque part il y a deux directions il y a la direction de la réalité et la direction de l'illusion l'illusion c'est de croire que tout ce que tu peux avoir te donnera un sentiment de sécurité c'est de croire que cette sécurité est valable et que tu veux absolument la voir l'autre direction c'est là où tout est naturel tout est vrai tout est authentique il n'y a rien de souillé l'esprit est innocent à ce moment là il ne connaît pas le malheur de ce que produit l'attachement au plaisir il est libre de ça et dans cette liberté alors tu touches au firmament avec ton doigt tu touches à l'impossible et quand tu commences à toucher à cet impossible là ton être il se révèle en toi une capacité extraordinaire pour explorer ce qui est indisible ce qui est inconnu tout ton élan est là-dedans parce que tu as de l'énergie pour le faire c'est seulement quand tu restes au fond de ce que tu penses être ta vie de ce que tu penses être ton destin je dirais tout ce que tu crois que tu peux gagner pour pouvoir avoir un peu de répit à cette misère tout ça c'est l'illusion une illusion tellement fine entre ce que la joie d'être et le plaisir d'être la joie d'être c'est pour l'esprit le plaisir d'être c'est pour le corps c'est pour l'identification à ce corps tu es identifié à toutes les sensations que tu peux expérimenter pour pouvoir jouir de ce monde dans lequel tu vis et toutes ces sensations que tu auras seront sans cesse en demande parce qu'elles ne te combleront jamais l'esprit et l'esprit sera toujours malheureux sans liberté il va croire que c'est ça sa vie la croyance c'est de croire que nous avons ça comme vie alors que si tu exportes ton attention plus loin que tout ce que tu vis tu vas voir qu'il y a quelque chose d'incommensurable impossible à comprendre de par le mental que tu as acquis tout ce que tu as pu comprendre toutes les infos que tu as pour comprendre les choses ne peuvent pas comprendre ça tu peux faire ce que tu veux tu peux croire que tu seras capable en lisant des livres en faisant plein de choses en te donnant les moyens mais rien ne sera possible pour celui qui est limité parce que tout ce que tu as c'est limité à ce que tu connais tu ne peux pas aller au-delà de quelque chose qui est incommensurable avec ce que tu connais donc il faut déjà que tu réalises que tu es limité limité dans ta démarche vers ce qui est sublime vers ce qui est le tout vers ce qui est sacré donc pour aller là-bas la liberté doit être là la liberté la liberté d'être présent d'être rivé sur ce qui est beau à ce moment-là tu transcends ce que le monde propose tu transcends parce que tu as l'énergie capable de le faire parce que si tu vas jouer avec toutes ces choses du monde c'est je dirais ces conneries mondaines si tu joues avec ça tu perds la capacité tu perds toute ton énergie tu dissipes ton énergie dans le plaisir que tu dois prendre pour pouvoir t'assouvir et là on dit si tu ne fais pas ça alors tu auras de l'énergie pour explorer explorer et voir enfin ce qui est impossible à voir et c'est dans cette impossibilité qu'il faut se mettre pour pouvoir toucher à ce qui est sacré autrement tout ce que tu vas faire c'est tourner en rond dans la cage la cage de celui qui a accepté le plaisir comme étant une réalité et il semblerait à mon sens que dans ce monde nous avons tous appris à nous satisfaire de toutes ces choses donc on est dans l'illusion et on ne voit pas vraiment la réalité de ce que la vie elle est parce que la réalité c'est que tout ce que tu as vécu dans le plaisir n'existe pas c'est éphémère ta réalité c'est d'être au-delà de tout ça et de toucher à ce qui est vrai être être toi-même c'est ça qui est bon de trouver de trouver ce que tu es et d'abandonner ce que tu n'es pas comprendre tout de suite que tout le reste c'est de l'illusion c'est une compréhension innée qui se passe automatiquement quand tu explores l'impossible quand tu touches à quelque chose qui est au-delà de la compréhension ce qui est infini l'infini c'est ce que tu es et il te faut beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie c'est ce que tu as Sous-titrage ST' 501